Voici l'histoire La coccinelle mal lunée de Eric Carle. La coccinelle mal lunée de Eric Carle. La coccinelle mal lunée. Voici la coccinelle. C'était la nuit. Quelques lucioles dansaient sur la lune. À cinq heures du matin, le soleil se leva. De la gauche, une gentille coccinelle arriva. Elle avait vu une feuille cuverte de percerons. Ça, c'est des percerons. De quoi faire un bon petit déjeuner? Les coccinelles mangent des percerons. C'est comme le goûter. Mais au même moment, un coccinelle mal lunée arriva de la droite. Elle aussi avait vu les percerons qui l'avaient mis en appétit. Alors, il y a la gentille coccinelle et la coccinelle mal lunée. La coccinelle gentille et la coccinelle mal lunée. « Bonjour! » dit la gentille coccinelle. « Dégagez! » retorqua la mal lunée. « Je veux ces percerons! » « Nous pouvons les partager! » proposa la gentille coccinelle. « Pas de question! Ils sont à moi et rien qu'à moi! » tempêta l'autre. « À moins que tu ne veuilles te battre? » « Si tu insistes! » « Si tu insistes! » dit la coccinelle gentille. Elle regardant l'autre sans s'y lait. Le coccinelle mal lunée baissait les yeux. Elle semblait moins sûre d'elle. « Ben! » « Tu n'es pas assez grosse pour moi! » lança-t-elle. « Dans ce cas, trouve-toi quelqu'un de plus gros! » « C'est ça que je veux faire! » « C'est ça que je vais faire! » répondit-elle. « On va voir ce qu'on va voir! » « Là-dessus, elle ouvre ses ailes et s'envola. » Alors, je vois que ça, c'est la coccinelle gentille. Regarde son visage. Et celui-ci, c'est la coccinelle mal lunée. À six heures, elle vit une guêpe. Ça, c'est une guêpe. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit la guêpe en dardant son aiguillon. « Ben! Tu n'es pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À sept heures, elle aperçut un coléoptère. Ça, c'est un coléoptère. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit le coléoptère en ouvrant ses mâchoires. « Ben! Tu n'es pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À huit heures, elle rencontre une menthe religieuse. Ça, c'est la menthe religieuse. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit la menthe religieuse qui brandit ses pattes de devant. « Ben! Tu n'es pas assez grosse pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. « À neuf heures, elle découvrit une fauvette. » Ça, c'est une fauvette. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit la fauvette qui fit claquer son bec. Ça, c'est le bec. « Ben! Tu n'es pas assez grosse pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. « À dix heures, elle apostrofa une homard. » Ça, c'est une homard. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit le homard en ciselant l'air de ses pinces. « Ben! Tu n'as pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit le poutois en soulevant la queue. « Ben! Tu n'es pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À midi, elle défia un boa constructeur. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit le serpent. « Dès que j'aurai déjeuné! » Alors, elle va manger l'écureuil ici. « Ben! Tu n'es pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À une heure, elle provoqua une hyène. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » reconnaît la hyène en découvrant les dents. « Ben! Tu n'es pas assez grosse pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À deux heures, elle trouva un gorille. « Et toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit le gorille en se frappant la poitrine. « Ben! Tu n'es pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. « Et elle s'envola. » À trois heures, elle se précipita sur une rhinocéros. « Hé, toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit le rhinocéros en pointant sa corne. « Ben! Tu n'as pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À quatre heures, elle se jeta sur un éléphant. « Et toi! Tu veux te battre? » « Si tu insistes! » dit l'éléphant en exhibant ses défenses. « Ben! Tu n'as pas assez gros pour moi! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À cinq heures, elle se roua sur une baleine. « Et toi! Tu veux te battre? » Le baleine ne gagna point répondre. « Qu'importe! Elle n'était pas assez grosse de toute façon. » À cinq heures et quart, la coccinelle intérprela un des nageoires de la baleine. « Et toi! Tu veux te battre? » Elle ne reçut pas de réponse aussi, s'envola-t-elle. À cinq heures trente, elle questiona l'autre nageoire. « Et toi! Tu veux te battre? » On ne lui répondit pas davantage. Et elle s'envola de nouveau. À six heures moins le corps, elle s'en prit à la queue de la baleine. « Et toi! Tu veux te battre? » Elle n'entendit pas la réponse. Mais elle reçut une telle gifle. « Qu'elle fut balayée par-dessus terre et mer. » À six heures de soir, la coccinelle malunie était de retour, fort mal en point. « Et te voilà encore! » dit la gentille coccinelle. « Tu dois avoir faim. Il reste quelques pousserons. Serre-toi! » « Merci! » dit l'autre, qui était affamée, épuisée et tout trempée. « En veux-tu un peu? » « Bientôt, les pousserons pour tout manger. » « Merci! » dit la feuille. « C'est tout naturel! » répondirent les coccinelles. Et elle allèrent se coucher, tandis que les lucioles, qui avaient dormi toute la journée, reprenaient leur balai sur la lune. Alors, les feuilles disent « Merci! » parce que les coccinelles ont mangé tous les pousserons. Et maintenant, les coccinelles s'endortent et les lucioles se lèvent. La fin! « Merci! » « Merci! » « Merci! »